Couche-toi au sol comme d'hab, genoux pliés avec les pieds légèrement plus larges de la largeur du bassin. Les genoux peuvent se toucher ou rester légèrement écartés. C'est comme ça le plus confortable pour toi. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule le haut des bras à l'extérieur et en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux, inspire profondément et inspire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules, bras, avant-bras et main. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le dos, les hanches, cuisses derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Amène ton attention sur le bas et bien de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge impréviée? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou en des deux phases est naturellement plus longue? Prends note. Déviens témoin. Observe. Comme si tu as observé la respiration de quelqu'un d'autre. Sans pouvoir changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens concernant les quatre phases de la respiration. Inspiration. Suspension. Inspiration. Suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'on a des deux phases de suspension avec le long par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Amène ton attention maintenant au niveau de la cage thoracique. Et observe la cage thoracique. Devenir plus large avec chaque inspiration. Inspiration. Sans forcer la respiration, continue à observer comme si tu as observé la respiration de quelqu'un d'autre. Mais concentre ton observation au niveau de la cage thoracique. Observe si c'est plutôt la partie supérieure de la cage thoracique qui bouge ou la partie inférieure de la cage thoracique qui bouge. Observe si le côté droit et le côté gauche de la cage thoracique s'ouvrent de la même façon ou s'il y a une légère différence. Observe si l'un des deux côtés s'ouvre plus facilement par rapport à la deuxième. Observe. Encore pour quelques instants, observe tout simplement ta connexion normale. Observe si côté droite et côté gauche. Observe. Observe. S'il y a une légère déséquilibre. La bouche, légèrement ton corps, pour rééquilibrer côté droite et côté gauche de ton corps. Par exemple, en roulant à l'extérieur le bras correspondant au côté plus fermé, ou en l'écartant un peu plus du corps. Une fois que tu es assez content de cet équilibre, va plus en profondeur. Et dirige ton souffle là où il y a plus besoin. Dirige le souffle dans le côté qui s'ouvre moins facilement pour retrouver un équilibre optimal entre droite et gauche. Une fois que tu es content de cet équilibre entre droite et gauche, crée une respiration plus longue et lente. En gardant toujours le nouveau équilibre entre droite et gauche, reste attentive. Et crée une respiration longue, lente. Dès la même longueur, inspiration et expiration. Prolonge légèrement aussi les pauses entre les deux phases actives. Respiration longue, lente. Contrôlez mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. En昔, quand je suis temps,abyrinthine. Se KH630,American, Entraille. investigators har %. Il y en a moins à cette phase. Il y en a moins à 4 morce조zat. Oui, maintenant on ne va enître en au pan. Il y en a moins à 4 morceaux. Les deux du Whatshoogs. Le changement, Porsche et verschéger on y va maar endeavors au début. Le changeant aussi. Les prendreens là-en moment en 2013. Les électeurs qui Dubons sont pas progressive. Encore trois respirations, longue, longue, contre le nez confortable, à la fin de la troisième respiration, prolonge l'expiration pour avoir l'expiration, longue jusqu'au double de l'inspiration, garde toujours le même équilibre entre droite et gauche, respiration longue, lente, contre le nez confortable. Merci. Encore trois respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens une respiration libre et décontractée. Et observe s'il y a une différence entre la respiration libre et décontractée que tu as maintenant et la respiration libre et décontractée que tu avais avant. Quand tu es en prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour limiter. Et là, roule sur le côté droit, voilà. Tu étais bien, c'est très bien, très très bien. Ok. Mets les pieds en bas d'akonasana, donc plantes des pieds qui se touchent, je ne coupe pas à l'extérieur, mais écarte les pieds par rapport au pubis pour créer une sorte de carré entre les pieds entre les jambes. Donc c'est assez loin, les pieds sont assez loin du bassin. Ne tombe pas proche, voilà, parfait. Ok. Roule les bras à l'extérieur, lève l'esternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin à l'avant, mets le dors de la main au sol, mais lève l'esternum. Trois respirations, garde le dos le plus droit possible. A la fin de la troisième respiration, arrondis le dos et descends en direction des pieds avec la tête. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Laisse le menton se rapprocher de la poitrine. Ferme les yeux et reprends le contrôle au niveau de la respiration. Là aussi, crée la même respiration que tu avais avant. C'est-à-dire respiration longue, lente. Avec l'expiration, l'angle double, jusqu'au double de l'inspiration. Pause prolongée. Détends le visage, détends la mâchoire, détends la gorge, la nuque, les épaules. Détends les bras, les avant-bras et les mains. Détends le dos, vertèbres par vertèbres. Détends le ventre, les hanches, jambes, genoux. Cheville et pieds. Trois respirations. L'angle, lente, contre le nez confortable. À la fin de la troisième, reste encore dans cette position, mais ajoute le mouvement du Mula Bandha. Mula Bandha, c'est une sorte de serrage du panche pelvien. Garde ce léger serrage seulement pendant l'inspiration. Imagine de la façon la plus simple si tu ne connais pas encore Mula Bandha. L'activation, c'est comme si tu voulais stopper la pipi. C'est la même activation, mais dans une façon un peu plus subtile, moins extrême. Juste une légère activation du muscle du panche pelvien. Active-le seulement à l'expiration. Trois respirations à partir de maintenant. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Lève le buste. Garde le dos le plus droit possible et prends les jambes sous les genoux. Garde poitrine et cuisse en contact. Contact ferme. Garde les deux pieds en contact aussi. Et petit à petit, commence à marcher en avant, millimètre par millimètre avec les pieds. Les orteils et l'avant-pied peuvent se lever. Garde toujours un contact ferme entre poitrine et cuisse. Dès que tu as l'impression que la poitrine et la cuisse ne se touchent plus, reste là. Même si ça veut dire que tu as les genoux très pliés, ce n'est pas du tout un problème. Laisse la tête descendre en direction des jambes. Garde toujours poitrine et cuisse en contact. Et là aussi, active le mula bandha seulement dans la phase de l'expiration. Si c'est trop difficile, se concentrer sur ce petit mouvement assez subtil, reste concentré juste dans la respiration. Et laisse tomber l'omula bandha. Trois respirations, long, long. Deuxième seconde. Tout rejour avec l'expiration, l'angle double par rapport à l'inspiration. Et à la fin de la troisième respiration, je vais doucement, remonte. Prends les genoux à l'extérieur des jambes. Marche à l'arrière avec les pieds jusqu'à arriver à l'équilibre. Laisse le dos s'arrondir légèrement, laisse la tête descendre en direction de la poitrine, ferme les yeux. Respire profondément. Et observe ton corps basculer en avant et en arrière avec ta respiration. Joue avec ta respiration pour jouer avec l'équilibre de ton corps. L'équilibre de ton corps. Il y a deux ans. instant. Lève la tête, ouvre les yeux. Croise les deux tibias, penche-toi en avant et passe à quatre pattes. Même directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, regarde le nombril, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, fais descendre le nombril, regarde le ciel. Expire, étire tout le côté de ton corps. Inspire, étire le côté intérieur de ton corps. Continue à ton propre rythme. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Et observe quelle partie de ta colonne vertébrale bouge plus facilement et laquelle a besoin d'un peu plus de liberté. La prochaine fois que tu arrives avec l'autopérale et le sol, arrête-toi. Casse-toi sur les talons. Si ce n'est pas du tout confortable, tu peux aussi t'asseoir sur un bloc ou sur le traversant. Dans ce cas-là, mets le traversant entre les genoux. Autrement, directement sur les talons. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses. Lève l'esternum, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes l'une vers l'autre. Il a commencé à créer des cercles avec les lombaires. Mais garde le sternum vers le haut. Donc cible vraiment le mouvement seulement au niveau des lombaires et du bassin. Le sternum est toujours vers le ciel. Les épaules et la tête ne bougent que très peu. Ce sont les cuisses qui roulent à l'intérieur et à l'extérieur pour permettre au bassin de créer les cercles. Et les lombaires qui bougent. Donc, c'est dans l'autre sens. De nouveau, lève l'esternum, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes. Cible le mouvement au niveau des lombaires, du bassin et des jambes. Et là aussi, observe. Observe s'il y a une différence entre le côté droite et le côté gauche. Observe aussi s'il y a une différence entre les cercles vers la droite ou vers la gauche. Les derniers instants. Et de nouveau, mets-toi à quatre pattes. Genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse légèrement le coccyx sous le corps. Et marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique vers le sol. En même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Omoplates vers la taille. Roule les deux bras à l'extérieur. Laisse la cage thoracique descendre vers le sol. Là aussi, cible l'ouverture dans la partie supérieure de la cage thoracique pour éviter d'avoir les lombaires qui cambrent. C'est évidemment beaucoup plus simple descendre la cage thoracique si on roule le bassin en avant. Mais c'est pour ça qu'on roule le bassin légèrement en arrière pour contrôler les lombaires et pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. Si tu es assez confortable, regarde tes mains pour trois respirations. Autrement, laisse le front descendre en direction du sol. Continuez à pousser la cage thoracique vers le sol. Continuez à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pour rendre les épaules larges, pousse aussi les deux épaules à l'extérieur. Les derniers instants. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement. Remonte. Assez-toi de nouveau sur les talons. N'hésite pas à mettre un bloc entre les deux pieds. Mets les mains derrière les pieds. Lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps pour étirer les cuisses. Et toujours en gardant ce mouvement de rotation en arrière du bassin, laisse petit à petit les fesses redescendre en direction des talons. Lève le sternum, baisse les omoplates, rapproche les deux omoplates l'une vers l'autre. Et continuez à glisser le coccyx sur le corps. Continuez à étirer le plus possible les cuisses. Si tu es très très confortable, tu peux aussi descendre sur les avant-bras. Mais continuez à glisser le coccyx sur le corps. Si c'est trop, n'hésite pas à remonter. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Et de nouveau à quatre pattes. Mains directement sur les épaules, jambes directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Rouleur des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Et écarte les pieds à la même largeur du tapis. Mets les ordres dans le sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Essaye de recréer les mêmes sensations que tu avais avant avec les genoux directement sous les fesses. Et la cage thoracique qui descendait vers le sol. Essaye de recréer exactement les mêmes sensations. Une fois que tu as plus ou moins les mêmes sensations, laisse les talons redescendre en direction du sol. Même s'ils ne vont pas toujours redescendre à la même hauteur. Ce n'est pas du tout un problème. Continue à pousser les clavicules vers les pieds. Continue à rouler les bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'anticulation de l'épaule et pousse les deux épaules à l'extérieur. Homme plate vers la taille. Taille thoracique vers les pieds. Les derniers instants. À la fin de la troisième respiration, passez la planche. Déplace si tu as besoin pieds et mains pour trouver une position confortable. Glisse le coccyx sur le corps. Cote vers le pubis. Lève l'esternum. Baisse les omoplates. Là aussi, pousse les deux épaules à l'extérieur. Et là, sans bouger ni les mains ni les pieds, même si c'est plus large que d'habitude. Passe de nouveau à Adho Mukha Svanasa. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Homme plate vers la taille. Cache thoracique vers les pieds. Récris les mêmes sensations que tu avais dans la position où tu regardais les mains. Inspire et de nouveau planche. Trois respirations. Pousse les talons en arrière. Lève l'esternum. Baisse les omoplates. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Écarte les épaules. Et de nouveau Adho Mukha Svanasana. Et redescends à quatre pattes. Mets les avant-bras directement sous les épaules. Plaque les mains au sol. Inspire profondément avec l'expiration. Tends la jambe droite derrière toi. Et descends le pied au sol. Garde la jambe tendue. Le bassin le plus bas possible. Tends aussi la jambe gauche. Mets les ortes dans l'autre sens pour la planche sur les omoplates. Lève l'esternum. Baisse les omoplates. Pousse les deux talons en arrière. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration. Réviens en quatre pattes. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton ombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde le ciel. Encore deux fois à ton propre rythme. Expire. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire. Laisse la colonne vertébrale descendre. Une dernière fois. Expire. Vive les poumons. Inspire. Remplis les poumons. De nouveau. Mets les coudes directement sous les épaules. Mets-la. Intrelace les mains. Inspire profondément avec l'expiration. Mets les orteils dans l'autre sens. Et lève les fesses. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Si tu as de la marge, marche en avant avec les pieds. Mais en même temps, continue à pousser la cage thoracique vers les pieds. Cinq respirations. Longe. 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 Contrôlez. Mais confortable. Lève l'esternum. C'est-à-dire pousse avec les coudes contre le sol. Et bouge l'esternum légèrement plus vers les pieds. À la fin de la cinquième respiration, remarche en arrière avec les pieds. Et bien. À la planche, toujours avec les coudes au sol. Trois respirations. Pousse avec les coudes contre le sol. À la fin de la troisième respiration, de nouveau, lève les fesses et marche en avant avec les pieds. Trois respirations. Pousse avec les avant-bras contre le sol. À la fin de la troisième respiration, planche de nouveau, marche en arrière avec les pieds. Planche. Et là. Descends dans la position de l'enfant. Trois respirations. Langue. Lente. Et décontractée. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Et de nouveau, créez les cercles avec jambes, bassins, lombaires. Essaye de garder le sternum vers le haut et les ombles vers la taille. Trouve aussi un ristis, donc un point fixe devant toi. Pour essayer de garder la tête le plus possible fixe. Tournons-y dans l'autre sens. Ok. De nouveau à quatre pattes. Mains des rectons sur les épaules. Je me recommence les hanches à la largeur des hanches. Ouvre les doigts de main le plus large possible. Plaque les mains au sol. Fais un micro pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Roule le haut de bras à l'extérieur. Homme plate vers la taille. Inspire profondément. Mets les ombles dans le sens. Inspire. Fais en arrière. Épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très, très doucement commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus possible. Roule le bassin en avant. Pousse la cage thoracique vers les pieds et permet au talon de redescendre. Inspire profondément. Avec l'expiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à un uttanasana. Jambes tendues. Laisse la colonne vertebrale descendre en direction du sol pour trois respirations. Détends le dos. Détends les bras, les épaules, le visage. A la fin de la troisième respiration, mets les mains à la taille. Clie les genoux et très doucement remonte. Ok. Mets-toi vers le milieu du tapis pour Tadasana. Les deux orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps. Clique vers le pubis. Lève le sternum. Baisse les oeufs plates. Roule les bras à l'extérieur. Et sans bouger les bras, mets la pente face aux cuisses. Pousse les deux petits doigts légèrement en arrière. Et pousse les deux mains vers le sol. Ferme les yeux. Et là, commence à détendre tous les muscles de ton corps. Reste dans la position de Tadasana. Mais détends le visage. Rélâche la mâchoire. Détends la gorge, détends la nuque. Détends les épaules. Détends les bras complètement. Bras, coudes avant-bras. Mains jusqu'au bout des doigts, complètement détendus. Détends le dos. Détends le dos. Vertèbre par vertèbre. Détends le ventre. Détends le bassin. Détends les fesses. Détends les cuisses. Moïl et Tibya. Détends les deux. Observe que plus tu te détends, plus le corps bouge. Mais même avec le corps détendu, tu arrives quand même à contrôler le mouvement. pour rester quand même dans cette position. Là, réactive légèrement les jambes et les pieds. On imagine de pousser avec les pieds contre le sol pour devenir un peu plus grand. On observe déjà que le corps se stabilise, mais il y a toujours un léger mouvement et c'est bien d'avoir ce petit mouvement, ça veut dire que les énergies sont libres de bouger. Et juste pour ajouter encore quelque chose, pousse les bras légèrement vers le sol, mais là aussi, essaie de trouver le compromis où les bras descendent vers le sol, mais le plus détendu possible. Je sais que c'est plus difficile, c'est beaucoup plus simple de juste tendre les bras vers le sol. Mais là, je te demande de faire un effort un peu plus subtil, écoute les muscles de ton corps et active ton corps vraiment au minimum possible et observe tes mains. Dernier instant, très doucement ouvre les yeux, mets les mains à la taille et écarte les jambes. Toulon gauche, plus ou moins à 45 degrés en arrière, glisse le coccyx sur le corps, lève l'esternum, baisse les emplates, tend les bras latéralement. Poume des mains face au sol, inspire profondément avec l'expiration, commence à descendre le buste vers la droite, mais en même temps, pousse la main gauche en arrière. Garde les deux bras le plus possible alignés, le plus possible parallèle au sol. Dès que tu arrives à ton maximum, continue à pousser le bras gauche en arrière. Garde la jambe droite bien active, mais aussi la jambe gauche bien active. Pousse l'épaule gauche en arrière. Reste là, trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Mets les mains à la taille, tourne tes gauches par la gauche. Talon droite à 45 degrés en arrière. Jambes tendues et actives. Glisse le coccyx sur le corps. Lève l'esternum, baisse les emplates. Garde les deux épaules le plus possible alignées sur les jaunes. Pousse l'épaule droite un peu plus en arrière. Ok, parfait. Tend les bras à l'extérieur, pompe des mains face au sol. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à descendre le buste vers la gauche. En même temps, pousse le bras droit en arrière. Garde les deux bras parallèles au sol. Le plus possible alignées. Les deux jambes sont actives. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse encore plus le bras droit à l'arrière. Observe que ce petit mouvement te permet de raccourcir légèrement le côté droit de ton corps et rallonge le côté gauche de ton corps. Pousse l'épaule droite à l'arrière. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. De nouveau, mains à la taille. Tourne le pied droit vers la droite. Réaloupe gauche à 45 degrés en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Lève les sermains. Lève les sermains. Baisse les omoplates. Inspire profondément. Tend les bras à l'extérieur. Et tourne les bras légèrement à l'extérieur pour avoir la ponte des mains face à moi. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse les deux bras à l'extérieur. Observe tous les muscles que tu vas activer dès que tu pousses les bras à l'extérieur. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre vers la droite. Même chose qu'on a fait avant. Pousse le bras gauche à l'arrière. Descends à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, récréer exactement tous les mêmes exercices, tous les mêmes mouvements qu'on a fait avant. Pousse le bras gauche à l'arrière. Active les jambes. Laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Pousse l'épaule gauche à l'arrière. Et là, lève le bras gauche vers le ciel. Trois respirations. Essaye de ne pas changer l'emplacement du buste. Souvent, on a le buste qui descend un peu plus. Et là, il va arrondir le côté gauche de ton corps. Imagine d'avoir encore la main qui part à l'arrière. Et très doucement, remonte. Mains à la taille. Tourne vers la gauche. Pieds gauche vers la gauche. Toulon droite à 45 degrés. Jambe active. Glisse le coccyx sur le corps. Cote vers le bis. Lève le sternum. Baisse les jambes. Tends les bras latéralement. Pousse les bras à l'extérieur. Tourne les bras à l'extérieur pour avoir la pomme des mains face à moi. Pousse les deux mains à l'extérieur. Inspire profondément. Active les jambes. Avec l'expiration, commence à descendre le buste vers la gauche. Mais en même temps, pousse le bras droit en arrière. Contrôle d'avoir les deux côtés du buste. Que la même longueur. Ou si jamais le côté gauche de ton buste, les jambes sont plus longues du côté droit. Dès que tu arrives au maximum, laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche. Pousse l'épaule droite en arrière. Pousse encore plus le bras droit en arrière. Observe toute l'activation des muscles sur le côté droit du buste. Et sans changer ça, lève le bras gauche, donc droite, vers le ciel. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Mains à la taille. Tourne, pieds droit vers la droite, talons gauche en arrière. Marche légèrement en avant avec le pied droit. Glisse le coccyx sur le corps. Plie la jambe droite. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Tends les bras à l'extérieur. Pousse les deux bras à l'extérieur. Pomme des mains face au sol. Contrôle d'avoir le buste directement sur le bassin. Souvent on a le buste qui part un peu plus en avant. Pousse le buste légèrement en arrière. Descends les omblades et regarde le torse de la main droite pour trois respirations. À la fin de la troisième respiration, reste dans la position. Mets les yeux fermés pour trois respirations. Si l'équilibre est très difficile, ouvre les yeux et le moins possible. À la fin de la troisième respiration, reste encore dans la position. Ouvre les yeux. Roule les bras à l'extérieur. Clie légèrement les coudes. Pousse légèrement. Pousse les deux pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. Regarde la pompe et la main pour trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, si tu peux, ferme les yeux encore pour trois respirations. A la fin de la troisième respiration, très doucement tendre les jambes et laisse les bras descendre vers le sol. Tourne vers la gauche. Pied gauche vers la gauche, talon droite à 45 degrés à l'arrière. Glisse le coccyx sur le corps, corps vers le pubis. Garde les deux épaules parallèles ou disons directement sur les jambes. Inspire avec l'expiration, plie la jambe gauche. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Là aussi, contrôle d'avoir le buste directement sur le bassin. Kao, bouge légèrement le buste en arrière. Tends les bras latéralement. Pomme des mains face au sol. Pousse les deux bras à l'extérieur. Et regarde le dors de la main pour trois respirations. A la fin de la troisième respiration, encore trois respirations, si tu peux, avec les yeux fermés. A la fin de la troisième respiration, tourne les bras à l'extérieur ou ouvre les yeux. Tourne les bras à l'extérieur et plie légèrement les coudes. Regarde la paume de la main gauche pour trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, reste encore dans la position pour trois respirations avec les yeux fermés, si tu peux. À la fin de la troisième, tend la jambe gauche et laisse les bras descendre vers le sol. Tourne les deux pieds vers l'avant, mais laisse les orteils se rapprocher par rapport au talon. Jambes tendues, mais pas en hyper-extension. Mets les mains à la taille. Roule le bassin à l'avant. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la colonne vertébrale descendre librement vers le sol. Détends complètement les bras, le visage, la gorge, la nuque, les épaules, colonne vertébrale. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Jambes tendues, mais pas en hyper-extension. Ferme les yeux pour cinq respirations. Jambes tendues, mais pas en hyper-extension. Jambes tendues, mais pas en hyper-extension. A la fin de la cinquième respiration, plie légèrement les genoux. Mets les mains à la taille et remonte. Ok. Tourne le pied droit de nouveau vers la droite. Entrelasse les mains derrière les fesses. Lève l'experiment, baisse les emblades et tend les bras derrière toi pour ouvrir la cage thoracique. Pousse l'épaule gauche à l'arrière. Plie la jambe droite, de nouveau sans dépasser la cheville. Glisse le coccyx sur le corps. Lève l'experiment, baisse les emblades. Et reste là pour trois respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la troisième. Tends la jambe gauche, garde encore les bras tendus. Tourne le pied gauche vers la gauche. Talon droite à 45 degrés. Inspire avec l'expiration. Plie la jambe gauche. Pousse l'épaule droite en arrière. Garde le plus possible les deux épaules alignées sur les jambes. Lève l'experiment. Baisse les emblades. Pousse les mains vers le sol. Trois respirations. Glisse le coccyx sur le corps. Plie un peu plus les genoux. Encore. Encore. Voilà. Là, c'est mieux. À la fin de la troisième respiration, très doucement, tend la jambe gauche. Et relâche les bras. Non. Je commence avec les chapitres. Et reviens. Tadasana. Les deux orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Lève les orteils et écarte les orteils le plus possible. Avec les orteils le plus possible écartés, petit à petit, descend les orteils pour les garder écartés aussi ou seuls. Glisse le coccyx sur le corps. Quand elle glisse, lève l'experiment. Baisse les orteils en place. Poussez les deux épaules à l'extérieur et vers le bas pour de nouveau ouvrir la cage thoracique. Mais détends complètement les bras et les mains. Garde les yeux fermés pour trois respirations. Comme tu as fait avant, essaie d'observer ton corps et détends ton corps le plus possible. Garde la position mais utilise le minimum des muscles pour juste garder la position. Là, visualise des racines qui partent de la base de tes pieds et descend vers le centre de la terre. Des racines qui seront stables et enracinées, fortes. Toujours avec les yeux fermés, toujours avec cette visualisation des racines qui t'ancrent le plus possible. bouge ton pariscentre légèrement vers l'avant-pied. Observe le poids de ton corps aller vers la direction des orteils. Se bloquer juste avant, vraiment sur l'avant-pied. Observe les talons devenir plus légères. Continuez à visualiser les racines et reviens vers le centre. Déplace le poids sur la jambe droite. Observe que les pieds changent légèrement. Maintenant, tu as beaucoup plus de pression vers l'extérieur du pied droit et l'intérieur du pied gauche. Et aussi, c'est quelque chose, c'est un mouvement très subtil. Le poids, c'est déplacer vers le pied droit. Inspire et avec l'inspiration, reviens vers le centre. Continuez à visualiser les racines qui descendent vers le centre de la terre. Déplace maintenant ton poids en arrière sur les talons. Très, très doucement. Le talons, c'est la partie la plus difficile. Laisse les orteils se lever et garde le poids de ton corps sur les talons. Réviens vers le centre et déplace ton poids sur la jambe gauche. Il reste toujours un Tadasana. Colonne vertébrale droite. Alignez les pieds jusqu'à la tête. Le poids de ton corps est sur le pied gauche. Et encore plus précisément, la plupart du poids de la pression est sur la partie externe du pied gauche. Un peu sur la partie interne du pied droite. Continuez à visualiser les racines qui descendent vers le centre de la terre. Très doucement, reviens vers le centre. Toujours avec les yeux fermés. Déplace ton poids légèrement vers l'avant. Et sans passer par le centre. Déplace ton poids sur la droite. Sans passer par le centre. Déplace le poids vers les talons. Et vers la gauche. Crée des cercles avec ton corps. Juste en déplaçant le poids sur des endroits différents de tes pieds. Continuez à visualiser les racines. Commencez dans le sens. Bouge dans une façon subtile. Observe toutes les sensations au niveau des pieds, mais aussi au niveau des jambes. Au niveau du buste. Et l'arrêt vient vers le centre. Ouvre très doucement les yeux. Trouve un dristie, un point fixe. Ne bouge pas devant toi. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement. Et mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Pour importe à quel niveau. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément. Avec l'expiration. Lève les bras et les mains alignés au sommet de la tête. Ouvre les coudes à l'extérieur. Baisse les omoplates. Sans bouger les omoplates et les coudes. Laisse les bras s'ouvrir à l'extérieur. Pousse les deux pouces en arrière. Trois respirations. A la fin de la troisième respiration. Descends bras et jambes. Même temps. Et reviens Tadasana. Juste pour quelques instants. De nouveau. L'oreille visualise tout de suite les racines. Pour te rendre plus stable. Inspire. Trouve le Dresti. Avec l'expiration. On déplace le poids sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Laisse le jambe droite s'ouvrir latéralement. Mets le pied droit en connexion avec le jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément. Avec l'expiration. Lève les bras. Mets les mains alignés au sommet de la tête. Descends les omoplates. Ouvre le coude à l'extérieur. Et là, sans bouger. Les omoplates. Et les coudes. Ouvre les bras. Trois respirations. A la fin de la troisième respiration. Très doucement descendre à échange. Maintenant. Reviens Tadasana. Juste pour quelques instants. Versions gentilles de Tadasana. Donc avec le muscle. Activer jusqu'au minimum. Ferme les yeux. Juste pour quelques instants. Ouvre les yeux. Et prendre les deux blocs. Mets les deux blocs. L'un sur l'autre. Et là. Il faut que tu t'écoutes. Alors. Je te montre qu'est-ce qu'on va faire. Donc l'idée c'est d'avoir le sommet de la tête en contact avec le bloc. Si tu es très souple. Tu peux aussi écarter beaucoup plus les jambes. Et mettre directement le sommet de la tête en connexion avec le sol. Mais là c'est à toi d'écouter ton corps pour trouver la distance entre les pieds. Et la distance. Disons les blocs ou d'autres choses. Pour avoir juste le sommet qui touche légèrement contre le sol. Donc. On commence avec. Disons. Je vous montre. Je commence avec les deux blocs. Juste pour voir si je suis confortable. Et l'idée c'est vraiment de mettre le sommet de la tête. Pas le front. Mais le sommet de la tête. Sur le bloc. Pour moi ça c'est un peu trop haut. Donc je peux d'abord le déplacer. Le mettre dans cette sens. Là c'est déjà beaucoup mieux. Si je veux écarter un peu plus les jambes. Je peux même enlever un bloc. Ou le déplacer encore. Jusqu'à avoir. Juste le sommet de la tête. En connexion avec le sol. Donc trouve la version qui est plus juste pour toi. Je ne peux pas dire confortable. Parce que c'est quand même une position assez physique. Trouve la version que tu conviens le plus. Et reste là pour cinq respirations. Détends les bras complètement. Laisse les bras descendre au sol. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Pour avoir la colonne vertébrale le plus possible. Verticale. Même si ce n'est pas pour aujourd'hui. Même si c'est seulement une idée. L'idée c'est vraiment d'avoir la colonne vertébrale. qui descend le plus vite possible. À la fin de la cinquième respiration. Très doucement. Très doucement. Remonte. Prend tout ce que tu as besoin pour Shalasala. Donc si tu as de la tension derrière les lombaires. N'hésite pas à mettre soit un traversant derrière les genoux. Soit si la tension est assez élevée. Tu peux même mettre tes mollets sur une chaise. Garde les omblades en direction de la taille. Juste pour quelques instants. Mets les bras en position de cactus. Juste pour style de respiration. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Une fois que tu as terminé la deuxième respiration. Tend les bras. Et mets les bras un peu plus en direction de la taille. Mais garde les bras toujours écartés pour avoir les omblades à plat contre le sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Et juste pour les premiers instants. Visélise une lumière qui part de ton bassin. Il penche-t-elle bien. Il penche-t-elle bien. Là où tu as activé tout au début du cours le moulapanda. La lumière de cette zone monte petit à petit le long de la colonne vertébrale. Visualise cette lumière d'abord au niveau du bassin. Au niveau du lombaire. Au niveau du lombaire. Du diaphragme. Du coeur. De la gorge. Front. Jusqu'au sommet de la tête. Jusqu'au sommet de la tête. Et même cette lumière va à l'extérieur de ton corps. Comme pour illuminer le monde autour de toi. Et là, détends-toi complètement. A la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Jusqu'à ce moment-là. Exactement, Parça. 加入 le fond de equations pour une réunion ! Jusqu'à cela ? Quand je sehe ? C'est quoi ? Pas de lien ? Et oui. Merci. 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 Omasatomasatkamaya Tamasomajoitirkamaya Rityormamritamkamaya Omasatomasatkamaya Tamasomajoitirkamaya Très, très doucement. Recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et inspire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Inspire profondément, plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le champ de trois hommes. Garde le dos bien droit, mais le plus possible décontracté. Mes pouces index en contact avec la pomme des mains face au ciel ou en direction du sol. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Inspire profondément. Garde le dos bien droit. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Sous-titrage FR ? Mets les mains en position de prière devant le cœur, ouvre les yeux. Namasté.